Musique J'ai observé de par les réactions de mes étudiants sur Internet un certain phénomène de désinhibition au contact de la toile c'est-à-dire que les garçons en particulier qui témoignent du fait que par le fait de se livrer sur Internet je cite même un jeune homme de 10 ans qui me disait c'est la première fois que je ne suis pas interrompu comme le parcours normal des jeunes il donnait l'impression de pouvoir en dire plus parfois même trop Avez-vous qu'un sens de documentation, de recherche, d'études qui pourrait prouver en notre doute qu'effectivement le web agit ou a un effet de désinhibition Alors il y a disons trois approches possibles pour analyser la question de la désinhibition La première approche serait évidemment celle de la lecture de ce phénomène de désinhibition en termes psychanalytiques où en général il y a pas mal de travaux de psychologues je pense notamment à Thomas Gaon pour citer un français qui justement parle de l'effet écran d'Internet en gros on se sent protégé par justement l'intermédiation technologique et comme par exemple on devient plus agressif quand on est en train de conduire justement dans une voiture parce que justement on est protégé par l'écran même du pare-brise on se trouverait dans une situation de ce type là et donc voilà c'est une lecture possible évidemment il y a aussi la question que les linguistes et les sémiologues et sémiticiens ont analysée la question en gros de la prise de parole il y a des modalités de prise de parole qui sont complètement différentes si votre étudiant par exemple insiste sur le fait qu'il peut s'exprimer sans être interrompu et donc il met la désinhibition sur le compte de ça effectivement c'est une lecture possible personnellement j'ai une troisième approche qui consiste en gros à passer par la question de la banalité et je reviens un peu en arrière à la slide que je n'avais pas présentée et qui était celle qui consistait en gros à montrer qu'il y avait un lien entre ce qui s'est passé ce qui s'est passé dans l'émission des particuliers à partir des années 80 et ce qui se passe dans les interactions professionnelles ou institutionnelles dans l'enseignement supérieur aujourd'hui en gros si vous considérez les ordinateurs comme des machines des dispositifs relationnels chauds donc des dispositifs relationnels de la chaleur humaine et de l'intimité évidemment vous projetez cette envie d'intimité et de proximité émotionnelle même dans le contexte de l'interaction professionnelle donc en l'occurrence de vos étudiants quand ils parlent entre eux avec vous sous votre supervision ou directement avec vous la désinhibition donc ne serait pas considérée en tant que justement rupture d'une... de certains codes de civilité si vous voulez ou expression narcissique d'un égo qui cherche d'une manière forte à s'exprimer mais plutôt comme une espèce d'avatar de la banalité de ces échanges la banalité intime de ces échanges je n'ai pas besoin d'être toujours profond quand je suis en train de parler avec les membres de ma famille parce que je considère que dans l'intimité de ma maison la domesticité me permet aussi d'être tout à fait ordinaire et donc le fait d'être ordinaire d'être banal de vouloir parler du fait que j'aime beaucoup manger que sais-je les saucisses cuisinées d'une certaine manière fait en sorte que si je transpose ce type de commentaires dans le contexte dans le Facebook dans lequel il y a aussi mon professeur du coup ça donne l'impression d'être extrêmement désinhibé le fait de parler de mes menus plaisirs ce qui a été intéressant pour moi dans ce que vous dites c'est que j'ai été interrompu dans une conférence dans un cégep c'est l'équivalent du lycée un jeune homme s'est levé en pleine conférence pour m'interpeller sur le fait que j'utilisais trop à son avis le mot virtuel en parlant de ce qui se passe sur le public et sa phrase était est-ce que vous croyez que ce qu'on vit sur internet c'est pas vrai parce que virtuel et votre réponse ? votre réponse ça veut dire je ne leur ferai plus je vais utiliser le mot numérique au lieu de virtuel moi j'avais une question sur les usages d'une approche sociologique quand on travaille dans une communauté de l'apprentissage on essaie de se faire les étudiants non non mais virtuel pour moi c'est déterritorialisé c'est bien donc je ne veux pas envoyer un autre mot mais ce que je voulais dire c'est que on fait travailler en groupe des étudiants sur des choix pédagogiques bien entendu et on doit mettre des notes dans un contexte de diplôme qui sont des notes individuelles donc déjà ça pose problème et les logiciels de l'éducation nationale ne peuvent pas intégrer des notes de groupe sauf à mettre la même note à tout le monde ce qui est profondément illégal si je regarde ce qui se passe en politique les hommes politiques essaient de travailler sur des nuages des échanges pour savoir si un tel il a une réputation qui est importante une e-réputation ou si des échanges se font qui n'ont aucun intérêt alors la question que je pose c'est est-ce qu'on peut dans une analyse des traces numériques des étudiants qui travaillent en groupe sur un sujet qu'ils ont choisi ou qu'on leur a donné mais pour arriver à évaluer des e-réputations qui permettent de nier un tel et un tel je peux à la limite lui attribuer du d'autre parce que l'institution vient de marre est-ce du rêve ? Est-ce possible ? Est-ce qu'on pas dit ? C'est du cauchemar plutôt pour ce qui me concerne je précise parce que c'est effectivement si je balance un propos comme ça la question de la réputation est aujourd'hui dominée par disons certains contextes professionnels qui sont liés surtout au marketing qui à mon avis ont une approche que je considère souvent extrêmement déterministe le fait de considérer que la réputation d'abord soit donnée une fois pour toutes est déjà un type de raisonnement qui est assez fallacieux Je parle du personnel branding pas de la réputation sans entreprise mais en même temps personnel branding alors vous vous retrouvez dans des situations dans des mécaniques qui vite tournent au déterminisme de la réputation donc en gros le fait qu'un étudiant ait une certaine réputation va le marquer tout au long de ses études ou alors il y a ce type de risque là mais en même temps pour pouvoir être un peu plus constructif sur votre question si on se retrouve dans une situation d'apprentissage déterritorialisé participatif collaboratif dans lequel vous avez un travail de groupe qui se fait vous vous retrouvez à la fin de la journée comme le disent les anglais à la fin de l'année plutôt à devoir donner des notes les notes doivent être individuelles alors on se retrouve dans des tas de contextes professionnels dans la même situation même en tant que chercheur je suis invité à constamment à collaborer avec les autres à copublier mais après je suis évalué individuellement voilà bon ce qu'on peut faire et évidemment et là c'est la première solution celle de faire du traçage des activités et là effectivement vous pouvez arriver à partir de combien de contributions un étudiant a eu par exemple un wiki collectif à en déduire une note possible ou alors effectivement la question est de abandonner complètement la logique des notes et parler plutôt en termes de positionnement de positionnement dans le contexte du réseau social des personnes qui apprennent alors c'est peut-être ça qu'il faut considérer au lieu de la irréputation ou du branding du personal branding pourquoi ? parce que si je raisonne en termes de positionnement je m'interroge par exemple sur le fait que tel ou tel étudiant soit plus ou moins central ou alors qu'il soit plus ou moins capable d'assurer justement le type de passerelle entre les différents contextes d'interaction et que donc même quelqu'un qui est moins par exemple imaginez une situation dans laquelle vous faites un apprentissage transdisciplinaire de physique et biologie ou alors physique et économie voilà quelqu'un qui est extrêmement fort en économie qui est extrêmement faible en physique dans le cadre de ce cours là pourrait avoir une note moyenne à la fin mais en même temps si on considérait ça en termes de positionnement social cette personne là pourrait être effectivement la passerelle entre les deux et donc être un acteur central du processus d'apprentissage c'est assez utopique je pense pour l'instant étant donné la on vit des rêves comme dirait l'autre mais ce qu'on peut imaginer c'est qu'on a une double difficulté il y en a une qui n'est pas très importante les logiciels de l'éducation nationale ne peuvent intégrer que des notes individuelles si c'est pas très important il suffit un jour peut-être quand on est en graphe social de mettre en graphe social la deuxième difficulté elle est institutionnelle quand on fait la e-réputation on joue sur le ressenti des pères et quand on met une note on est sur le ressenti d'un gars qui est légal et ça c'est une difficulté institutionnelle parce que l'évaluation des individus organisée administrativement dans notre république elle est toujours faite par des gens qui sont légaux sur des candidats et là on est dans un espace où c'est les pères qui légitiment la valeur et c'est là où on a besoin d'une approche un peu sociologique pour faire avancer l'idée que des fois le ressenti par les autres est aussi important que la note par un expert je ne sais pas si c'est clair oui oui si tout à fait c'est clair mais en même temps je ne sais pas si je peux partager l'idée selon laquelle sur internet on se retrouve dans cette justement paradis de l'évaluation par les pères où justement la logique participative est l'une des logiques d'internet il y a aussi des logiques qui sont extrêmement hiérarchisées et qui sont des logiques de bon de domination institutionnelle pourquoi pas ou alors de légitimité de sujets qui ont déjà une légitimité à l'extérieur du contexte du web le fait que le monsieur lambda se pointe à partir d'aujourd'hui sur twitter et qui d'une manière extrêmement lente et fatigante pour lui et pour tout le monde commence à monter son petit réseau alors que que sais-je l'INRA ou n'importe quelle autre institution publique se pointe le jour même sur internet et se trouve sur ce twitter se trouve avec 40 000 followers tout de suite la réputation s'emporte aussi c'est-à-dire qu'elle passe d'un contexte à l'autre donc oui pour être constructif il faudrait dire qu'il faut plutôt chercher activement à favoriser la partie participative du web alors la dimension participative du web mais c'est pas naturellement donné ni automatiquement donné on va rester là merci merci à vous c'était passionnant merci à vous merci à vous et maintenant merci à vous Merci.